En ce samedi 19 novembre, Jodie Foster fête son 60e anniversaire. L'occasion de s'intéresser de plus près à sa vie sentimentale, et notamment à la femme qui partage son quotidien, l'actrice et photographe Alexandra Edison. C.S.T. une séquence qui restera gravée dans les annales du cinéma. Le 13 janvier 2013, lors des Golden Globes, l'une des cérémonies les plus regardées aux États-Unis, Jodie Foster avait affirmé sa sexualité. La vedette du silence des anneaux, d'ordinaire si discrète sur sa vie privée, avait évoqué son homosexualité lors de son discours de remerciement, après avoir reçu un prix pour l'ensemble de ma carrière. « Je crois que j'ai un besoin urgent de dire quelque chose que je n'ai jamais été capable de dire en public, une déclaration qui me rend un peu nerveuse », avait-elle commencé. « Ça aurait pu être un grand discours de coming-out. Mais j'ai fait mon coming-out il y a mille ans, à l'âge de pierre. » En effet, le public n'ignorait pas sa relation avec la scénariste Cindy Moore, ni même le couple qu'elle avait formé avec la productrice Sydney Bernard. Mais cette fois, si y est-il devant des millions de téléspectateurs à travers le monde qu'elle avait évoqué son amour pour cette dernière. « Je ne pourrais en aucune façon être ici sans remercier l'un des plus grands amours de ma vie, mon héroïque coparent, ex-compagné âme sœur, ma confidente, ma pote de ski, ma conseillère, ma bien-aimée meilleure amie pendant 20 ans, Sydney Bernard. » Merci Cyd, avait-elle conclu. Depuis, qui est la femme qui partage la vie de Jodie Foster ? La femme de Jodie Foster a été en couple avec Ellen DeGeneres depuis 2014, soit un an seulement après cette cérémonie qui a marqué les esprits, Jodie Foster est mariée à Alexandra Edison, une photographe âgée d'une cinquante d'années. Mais bien avant de se mettre derrière l'objectif, elle avait-elle aussi été actrice. Les plus observateurs l'auront notamment remarqué dans la série The Hell World, où elle a joué de 2006 à 2009 le personnage de Dylan Morland. Ce n'est quoi après avoir fait ses adieux à ce rôle qu'elle s'est tournée définitivement vers la photographie. J'ai commencé à prendre des photos à Paris il y a quatre ans. Je prenais en photo leur vitrine couverte de peinture. On aurait dit des peintures abstraites. Ça a commencé comme ça. Avec le temps, j'ai réalisé que Jeanne prenait énormément et que c'était devenu le travail qui m'intéressait, avait-elle confié au magazine Têtu. Partager la vie d'une superstar comme Jodie Foster n'a rien de nouveau pour Alexandra Edison puisqu'elle est issue d'une famille de vedettes. Non seulement ses parents sont les acteurs David Edison et Bridget Edison, mais elle a aussi été la compagne de l'animatrice de télévision américaine Hélène DeGeneres. D'une manière ou d'une autre, j'ai passé toute ma vie sous le feu des projecteurs. Il ne brillait pas forcément sur moi, mais sur mon père, sur la personne qui partage ma vie, avait-elle confié à ce sujet. Bien que connue du monde entier, C.S.T. pourtant à l'abri des regards que Jodie Foster et Alexandre Edison vivent leur grand amour. Sous-titrage ST' 501